N'utilisez surtout pas les influenceurs Instagram et TikTok pour faire du dropshipping. Salut à toutes et à tous, c'est Benjamin, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on attaque de suite. Quel est le problème ? On verra que tout au long de cette vidéo, je ne suis pas contre le marketing d'influence, mais je dois absolument vous alerter sur un des aspects du marketing d'influence, sur une des sirènes. J'aime bien parler de sirènes, parce que les sirènes, ce sont de jolies femmes qui chantent auprès des marins qui n'ont pas vu une nana depuis 15 jours et qui traversent les mers depuis un moment, et qui d'un coup, on voit une très jolie femme sortir de l'eau, qui leur chante un chant idyllique, et qui d'un coup, les tire au fond de la mer et les bouffe, voilà, tout simplement. Donc il y a énormément de sirènes dans notre domaine qui est le dropshipping, puisque c'est un joli domaine, c'est un domaine qui fonctionne extrêmement bien, et qui du coup, attire énormément de personnes. Donc c'est tout à fait louable, mais dans le tas, et malheureusement pour la grande majorité, puisque c'est un domaine qui n'est pas régulé, qui est régulé par personne, donc c'est complètement freestyle, il n'y a que des gens qui vont avoir un sens de l'éthique prononcé, j'espère en faire partie, je ne suis pas parfait, mais j'espère en faire partie, qui vont vous dire un petit peu la vérité. Donc c'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, voilà. Même si des fois, c'est un petit peu mal interprété, et ça me fait très mal au cœur quand c'est mal interprété, puisque ça n'est pas mon intention, mon intention c'est vraiment de vous aider les gars. Donc essayez de comprendre mon discours, il y en a beaucoup qui le comprennent, mais s'il peut y en avoir de plus en plus, et qui n'interprètent pas mal ma façon d'attaquer certaines stratégies, qui sont d'après moi, qui vont juste vous envoyer au feu, et qui sont extrêmement dangereuses pour des gens qui débutent notamment. Donc, les influenceurs classiques ne vendent plus. Vous savez cette image de gros influenceurs, je vais passer par les influenceurs Instagram, TikTok, et puis je vais faire 20 000 euros de vente dans la journée, ça, je vois encore des gens qui font cette promesse. Je vois encore des marketeurs qui envoient des débutants en dropshipping vers les influenceurs, vers les agences d'influence. Je vous le dis, aujourd'hui, je n'utilise aucune agence d'influence. Et j'ai commencé au tout début, mais j'ai vite compris, de toute manière, il y a des vidéos sur ma chaîne qui le prouvent, j'ai vite mis à la poubelle tout ce qui est Shona Evans, etc. J'ai tout foutu à la poubelle, parce que d'après moi, on se faisait avoir. Je vais vous expliquer ça tout au long de cette vidéo, mais je vais également, je ne vais pas vous laisser les pieds dans la boue, je vais également vous donner quelle est ma stratégie en termes de marketing d'influence, parce que ça n'est pas une source de trafic à foutre à la poubelle, pas du tout. Puis, on peut même voir que dans le marketing d'influence, puisque je ne l'ai pas intégré dans la vidéo, mais je vais quand même le dire, pour ceux qui font du SEO, aujourd'hui, pour avoir des backlinks sur des sites intéressants, excusez-moi les mecs, mais les prix se sont envolés, d'accord ? C'est ultra cher aujourd'hui. Donc, encore une fois, même si vous faites du SEO, pour avoir des gros backlinks, parce que c'est un peu le secret, c'est un peu le hack, enfin, c'est un peu le hack, c'est un peu la méthodologie la plus puissante, aujourd'hui, il faut envoyer du steak, d'accord ? Si vous n'avez pas de monnaie d'échange à proposer, à savoir que si vous n'avez pas encore d'audience, il faut payer des sommes énormes, pour des choses qui, voilà, à la limite, c'est un petit peu plus durable. D'acheter un backlink, c'est un petit peu plus durable que de payer des influenceurs. Donc, les influenceurs classiques ne vendent plus, ce n'est pas rentable pour une grande partie des e-commerçants. J'ai oublié un S, même si vous ne le voyez pas, voilà. Pour une grande partie des e-commerçants, et je le dis depuis un long moment, mais je suis tellement fier d'une de mes vidéos, je me rappelle que j'étais à Malte, vous tapez l'arnaque des influenceurs Instagram, ou un truc comme ça, j'étais encore un petit jeune homme, un petit jeune homme, mais déjà, j'avais vite compris, j'avais vite flairé le coup, j'avais vite compris qu'ils nous prenaient pour des dindons, d'accord ? Et quand je voyais des marketeurs envoyer tous leurs étudiants vers les influenceurs, après, j'ai compris, parce qu'en interne, on sait beaucoup de choses, parce que, mine de rien, je vous garantis, vous pensez que je suis en mode débunking, mais pas du tout, je donne des conseils, si j'avais envie de faire des vidéos débunk, je sais des choses qui pourraient arrêter certaines carrières, mais je ne le fais pas, parce que ce n'est pas mon rôle, et parce que ça ne me ferait pas plaisir de réduire à néant certaines personnes, ça ne me ferait pas, réellement, ça ne me ferait pas plaisir, je m'en tape, en fait, tout simplement. Je m'en tape, c'est simplement que, maintenant, tu me dis comment devenir rentable en dropship, il faut bien que je t'explique que la plupart des méthodologies que tu vas avoir, c'est des méthodologies qui sont utopiques, qui ne fonctionnent pas sur le terrain, tout simplement. Donc, on est leur pigeon. En fait, les e-commerçants, les personnes qui veulent faire du e-commerce, étaient à un moment donné, là, je sais que ça s'est calmé, mais je tiens à avertir les quelques pèlerins qui vont encore essayer de faire des placements avec des gros influenceurs, je vous le dis, ça ne marche plus globalement, on va en parler, on va voir qu'il y a des choses à faire, mais globalement, si vous arrivez en mode gros dindon, vous envoyez un mail à Shona Even pour avoir la grille tarifaire, et que vous dites, oh, est-ce que je vais mettre, ouais, je crois que, franchement, si je mets 3 000, c'est possible que... Non, ils ne vendent plus, ces mecs-là. D'accord ? C'est plus eux qu'il faut aller voir, ils ne vendent plus, ils vendent des clopinettes, ça ne sert à rien, ils sont en train de s'effondrer. Donc, ne soyez pas les dernières personnes qui leur passent des milliers d'euros, parce que qui leur permettent de prendre un avion pour Dubaï, ou je ne sais pas où, ou qui leur permettent d'acheter leur prochaine paire de Gucci. Soyez pas ces gens-là, alors que c'est vos petites économies, que vous arrivez avec un désir sincère de réussir et de construire quelque chose de sympa, c'est vraiment dommage d'aller cramer de l'oseille pour ça, je trouve. Donc, on est leur pigeon. Maintenant, il ne s'agit pas de mettre à la poubelle le marketing d'influence dans son ensemble, car c'est un bon business model. Maintenant, le marketing d'influence, comprenez quelque chose, ce n'est pas arrivé avec les influenceurs Instagram, ça n'a rien à voir. Le marketing d'influence existait bien avant, c'est arrivé avec Zinedine Zidane qui, par exemple, va représenter la marque Adidas, Michael Jordan qui va, par exemple, représenter une marque de basket, une marque de vêtements, etc. Ça, c'est du marketing d'influence, mais c'est du marketing d'influence, c'est le marketing d'influence ancestral, c'est le marketing d'influence de base. Si Cristiano Ronaldo, qui apporte énormément de valeur au monde, si ce genre de grand sportif ou une chanteuse, si Rihanna va arriver et te placer un produit, c'est un marketing d'influence qui est intéressant. Elle va collaborer avec une marque, elle ne collaborera pas avec nous, on n'en a pas les moyens, et puis même pour son image, elle ne va pas vendre une petite boutique française, ce n'est pas le but. Mais globalement, ça a toujours existé et c'est puissant. Maintenant, on a eu le marketing d'influence Kaka, le gros Kaka, grosse bouse de vache, c'est arrivé, ça a marché quelques temps, et encore, franchement, ça fait de longues années que j'ai arrêté, parce que pour moi, les retours, ils n'étaient vraiment pas bons, les retours de data, je préférais largement mettre ça dans la pub, au moins, j'avais une maîtrise de ce qui se passait exactement, en traquant chaque lien, avec du tracking de lien, avec je sais exactement ce qui se passe, où je mets mon argent. Avec les influenceurs, c'était trop hasardeux, voilà, tout simplement. Donc, il ne s'agit pas de mettre tout ça à la poubelle, ça reste intéressant. Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez vous y prendre, d'après moi, si vous souhaitez faire du marketing d'influence, avec des influenceurs, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Pour moi, et là, je parle à des gens qui n'ont pas un million d'euros de budget à mettre tous les ans, d'accord ? Je parle à des gens qui ne veulent pas mettre 200 000 euros sur la table, sur l'année, pour communiquer. Je parle à des gens qui démarrent, je parle à des gens qui veulent atteindre leur 10K par mois de bénéfice, qui veulent quitter leur job, etc. C'est à vous que je parle. D'accord ? Maintenant, s'il y a des gens qui font 100 000 euros de bénéfice par mois, avec leur boutique en ligne, ce qui est tout à fait probable, ça ne sert à rien d'écouter la suite de cette vidéo, quoique ça peut vous aider aussi, je pense, à obtenir votre rentabilité. Mais en tout cas, pour démarrer, il y a des choses très intéressantes. Traitez avec des artisans influenceurs qui ont une plus petite audience, mais extrêmement ciblée. ça, c'est un secret. Là, par contre, vous avez une nouvelle source de trafic, d'acquisition de trafic, c'est-à-dire une nouvelle façon de trouver des clients en ligne. Ça existe depuis un moment, j'en ai parlé, il y a peut-être, j'ai commencé à en parler il y a 2-3 ans, mais si vous voulez, c'est d'après moi, les micro-influenceurs, voilà, c'est toujours pareil, tu as les gens qui arrivent après en marketing, qui donnent des noms, qui créent des formations là-dessus, machin, qui en font tout un pâte à caisse, simplement d'aller voir des influenceurs qui sont un petit peu plus artisanales, d'accord ? On va peut-être même aller voir une nana qui, dans son lycée à la Côte ou dans sa fac, et qui a 2 000 abonnés, ok ? Cette personne peut influencer ses 2 000 abonnés. Si la nana, elle est super jolie, machin, qu'il y a tout le monde qui lui court derrière, que c'est un peu la star de la fac ou du lycée, ou s'il y a un mec qui est un peu sportif, qui est à la vingtaine, qui va peut-être devenir pro de basket, j'en sais rien, mais qui a 3 000 followers, ces gens-là, ils nous intéressent aussi. Vous comprenez un petit peu ? C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir impacter dans leur lycée, ils vont pouvoir impacter leur communauté, etc. C'est là où, en fait, ça ne sert à rien d'aller voir les influenceurs qui ont des millions et des millions. Ils ne vendent plus rien. Les gens les regardent parce qu'ils se disputent avec leur mari et leur femme, parce qu'ils font caca sur leurs enfants, parce que machin, parce que truc. Ils ont arrêté, et ça n'existe plus, OK ? Si vous voulez, le public s'est adapté, le public a compris qu'ils avaient affaire à des gens qui étaient vides de sens. Donc, à partir de là, moi, je ne les critique pas, je m'en fous, je m'en tape complètement, je parle de business, sachez-le. Maintenant, je ne mâche pas mes mots. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Vraiment, je n'en ai rien à faire. C'est des gens qui ont trouvé un business et ils ont bien raison de s'être engouffré là-dedans. T'imagines, la nana, elle est serveuse ou elle est à moitié pute, elle est à moitié escorte, elle est... Franchement, la nana, elle a moyen de gagner 100 000 euros par mois en ouvrant un Instagram en montrant son fion. Mais fais-le, meuf, mais elle a raison. Voilà. Maintenant, quand je dis à la raison, c'est que je comprends que certaines puissent le faire. Maintenant, ce n'est pas ce que je souhaite, bien évidemment, aux femmes qui m'entourent, à ma fille, à ma femme, ce n'est pas ce que je leur souhaite du tout, bien évidemment. Mais si la nana, elle était un petit peu perdue, la nénette, elle est là, au lieu de finir escorte, machin, elle s'est dit, bon, ben voilà, il y a un business model, etc., comme Nabila l'a fait, moi je ne suis pas contre ça. Maintenant, en tant qu'e-commerçant, la question que j'ai le droit de me poser, c'est est-ce que ça va m'aider dans mon business ? Tout simplement. Voilà, moi ça s'arrête là. Sachez que parfois, je suis très rentre-dedans, mais je suis simplement... j'aime bien simplement avoir une vision de la réalité. D'accord ? Et la réalité est parfois crue. C'est pour ça que je me permets de parler de cette façon. Vous devez absolument comprendre que les influenceurs, ce que les influenceurs apportent à votre business. Donc quand vous allez travailler avec des petits artisans, d'accord ? Des gens qui font de l'artisanat, c'est le mec qui va avoir une audience de, admettons, 50 000 personnes sur Instagram, qui va publier... Ben là, j'avais vu récemment un mec qui... Et pourtant, vous voyez, il peut tout exploser. Les niches, c'est vachement intéressant, le trafic ciblé, le mec parlait de ses fromages sur YouTube, Instagram, etc. Donc il parlait de... Il a une cave à fromage, c'est un mec qui a peut-être 50, 60 piges, j'en sais rien. Voilà. Ben il parle de ses fromages, il montre ses fromages et pourtant, ben tu vois, c'est intéressant. Il a réussi à rendre ça grand public, donc c'est intéressant. Il y arrive, et là, tu parles avec lui, tu as une boutique sur le fromton ou une boutique de couteau, de cuisine ou autre, mais mec, si tu fais un placement de produits avec lui, c'est ultra ciblé, et c'est ultra... Les gens sont ultra impliqués, il y a énormément d'interactions, les gens interagissent, etc. Mais là, tu fais un carton. Là, je suis sûr que tu peux aller lui passer 2000 balles au mec. Tu vois ? Là, on sait ce que c'est, mais c'est un artisan. Pourtant, ils ont des audiences quand même développées. Et puis, autre chose, vu qu'ils ne vont pas être démarchés par tout et n'importe quoi, l'influenceur de base, il est démarché pour des marques de yaourt, il est démarché pour vendre des strings, il est démarché pour vendre du maquillage, il est démarché pour vendre des applications, des jeux vidéo sur téléphone, etc., des paris sportifs. Le mec, il est demandé de partout. Alors que le mec qui vend du fromton, en fait, vu qu'il n'a pas énormément de demandes pour faire du placement, ça va être un petit peu moins cher. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc vous devez vraiment comprendre ce que l'influenceur vous rapporte. Vous ne devez pas taper au hasard et attendre les ventes comme ça et vous dire « Oh putain, mais il a fait un placement, il a fait une story, je pensais que j'allais faire 30 000 euros comme ils ont dit sur YouTube, etc. » Mais mec, ça c'était il y a 5 ans, s'il vous plaît. Mettez-vous à jour. D'accord ? Maintenant, il faut travailler un petit peu plus en finesse. Et de manière globale, sur tous les aspects de notre projet e-commerce, il va falloir absolument qu'on se professionnalise. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de concurrents. Vous comprenez à quel point vous devez arrêter d'écouter les méthodes basiques, les trucs de base faciles à faire. Non, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai une petite chaîne que je n'essaye pas de la jouer mainstream parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne me sert à rien d'attirer le mec qui est là, qui joue à la Play et qui d'un coup s'est dit, parce qu'il a vu passer un réel d'un mec qui roule en Lamborghini, qui s'est dit comment gagner de l'argent sur Internet et qui a vu les vidéos sur comment gagner de l'argent sur Paypal et machin, des trucs faciles à la con pour gagner 200 euros par mois. Moi, j'ai une vraie école, je suis un vrai enseignant, je suis passionné de ce domaine. On peut rentrer dans n'importe quelle branche du dropshipping, la publicité, la création de contenu, je suis un expert dans le sens où mon expertise ne fait que se développer. Je peux parler de ces sujets, regardez le nombre de vidéos s'il vous plaît que j'ai fait sur la chaîne, sur tous les sujets qui traitent du dropshipping. Je ne sais même plus, là, j'ai remis des vidéos en ligne que j'avais mis en privé, j'ai remis, mais j'ai dit mais attends, ça m'a pris quasiment une demi-heure pour juste cliquer sur plusieurs vidéos et pour les remettre en ligne, juste pour cliquer passer de privé à public. J'ai énormément de vidéos, je suis un passionné du truc. Et là, si vous voulez, si vous me suivez aujourd'hui, vous allez être ce type de personnes qui creusent l'information. Vous allez être ce type de personnes qui va développer une expertise. C'est comme ça que vous allez gagner de l'argent, je vous le garantis. Personnellement, je me sens un petit peu comme un mec, un grossiste de l'information. C'est-à-dire que moi, je vends à des professionnels. Je vends de l'information, je vends à des professionnels. Pour moi, vous n'êtes pas des particuliers, je vous traite comme des entrepreneurs. C'est pour ça que mon contenu, il est brut. Je me justifie un petit peu parce que j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. Tout le monde me dit « Ouais, Benjamin, tu peux améliorer ta chaîne, etc. » Je vais faire un effort. Je vais essayer de m'intéresser un petit peu aux différentes choses. Mais ce n'est pas très grave s'il m'a porté. De toute manière, le mec qui s'intéresse vraiment à ce sujet, qui a vraiment l'envie de s'impliquer, il tombera sur ma chaîne un jour ou l'autre. Et de là, il ne la lâchera plus parce que c'est la seule information où on développe un petit peu et où on essaye d'apprendre un vrai boulot avec tous les domaines que ça comporte. Ok ? Quand vous débutez, je ne vous conseille pas d'utiliser le marketing d'influence car vous allez avoir du mal à garder la maîtrise de votre budget et en tirer des retours précis. Là, je parle aux débutants, aux personnes qui démarrent, qui se disent « Ok », qui ont commencé à prendre de l'info, qui comprennent un peu le business model qui se disent « Moi, c'est ce que je veux faire, j'ai un peu pigé le truc, je vais prendre de l'info, je vais essayer de démarrer par… » Non. Si vous n'avez encore rien fait, ne faites pas de marketing d'influence. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de retour. D'accord ? En plus, la plupart des gars font des placements sans traquer ce qui se passe. J'ai déjà vu des mecs faire ça. J'ai vu des mecs qui ont des gros budgets publicitaires ne pas traquer, ils n'ont pas traqué les liens. Mais vous êtes suicidaire, vous êtes fou, vous aimez jeter de l'argent par les fenêtres. D'accord ? Pas de tracking du code promo, rien du tout. Les mecs ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ont juste dit « Ah, ça a fait des ventes, ça n'a pas fait de ventes. » Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire en ligne. Pourquoi ? Parce que notre travail, c'est de l'analyse de data. On doit absolument analyser ce qui s'est passé, où ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé et améliorer les choses, tout simplement. Le but, c'est d'avoir la maîtrise de votre budget et de savoir où est-ce que votre budget est parti en détail, au millimètre. Je vais vous donner des conseils pour ce faire. Apprenez premièrement à faire de la publicité pour cibler des audiences au millimètre. Apprenez à faire de la publicité. Si vous avez de l'argent à dépenser dans du trafic payant, c'est-à-dire payer des influenceurs, payer de la publicité, peu importe, choisissez si vous débutez la publicité, mais mille fois, mais un milliard de fois, puisqu'apprendre la publicité, ça vous permettra d'avoir une maîtrise totale de votre business. Ça vous permettra d'avoir une maîtrise totale de l'acquisition de votre trafic payant. Ça vous permettra de savoir quel âge ont les personnes qui ont été intéressées, combien de ventes vous avez fait, pourquoi vous les avez faites, qui a cliqué avec le CTR, notamment le click-to-rate, le taux de clic, combien d'impressions, combien vous coûtent vos publicités par mille, par mille impressions, c'est-à-dire par mille fois où la publicité passe devant une personne, vous ciblez les audiences de manière ultra précise, vous savez qui a aimé, pourquoi ça a aimé, si l'on vu sur mobile, si l'on vu sur Android, sur Apple, si l'on vu sur ordinateur, vous savez tout. Quand vous dépensez 100 euros en publicité, si vous faites une vente, c'est tant mieux, mais même si vous ne faites pas de vente, vous avez un trésor entre les mains. Vous avez un retour de data de votre marché, un retour direct, une publicité, ça se lance dans la journée, vous avez l'info de suite. Donc je vous conseille absolument d'apprendre la publicité en ligne. Autre chose, à la place du marketing d'influence, apprenez l'art du content marketing. Qu'est-ce que le content marketing ? C'est le marketing via la création de contenu. Donc le fait de passer par les réseaux sociaux, notamment par TikTok, c'est ultra puissant en ce moment. quand je vous parle de publicité payante pour les débutants et de content marketing, de création de contenu, franchement, passer par TikTok, c'est un truc de fou en ce moment. Vraiment, c'est vraiment ultra impactant, c'est vraiment ultra, c'est easy à utiliser, c'est super facile, etc. Pour moi, pourtant, vous savez que je n'étais pas fan de TikTok il y a quelques années, mais c'est normal. Je n'étais pas fan du TikTok d'il y a quelques années, mais le TikTok d'aujourd'hui, c'est ultra puissant et c'est ultra simple. Ça me rappelle Facebook Ads au début. Peu importe, vous pouvez utiliser des plateformes publicitaires, celles que vous voulez, Google Ads, Facebook Ads, etc., YouTube Ads, etc., mais apprenez l'art de la création de contenu. Ça, c'est entièrement gratuit, ça s'appelle du trafic organique et apprenez à créer des petites vidéos en rapport avec votre niche, apprenez à créer des audiences, apprenez à avoir une ligne éditoriale. Comment est-ce qu'on fait pour publier du contenu ? Est-ce qu'on doit programmer ? Est-ce qu'on doit... À combien... La fréquence de publication qu'on doit utiliser ? Tout ça, il y a plein de paramètres à comprendre et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec un truc de flou. D'accord ? C'est pas un truc qui est flou. C'est un truc de professionnel. C'est un vrai boulot, les gars. C'est un vrai métier. Sauf qu'on ne vous interpelle pas aujourd'hui avec YouTube, sur YouTube avec ça. Personne ne vous parle de ça. Personne ne vous dit qu'il faut aller plus loin. Les seules choses qu'on fait sur YouTube, et c'est bien dommage parce que c'est un beau métier, c'est de vous dire voilà les produits gagnants sur lesquels tu dois cliquer, intégrer à ta boutique et faire un monoproduit. Voilà comment... C'est pourri. C'est le début du début. C'est ultra, ultra débutant. C'est pourave. Vous n'allez pas gagner de l'argent avec ça sur le long terme. Je vous le dis. Ok ? Donc, pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin avec nous et être accompagnés dans la construction d'un système complet et dans la recherche de clients notamment, c'est un des... Ça fait partie de... Il y a plusieurs modules à ce sujet. Donc, sur le fait de créer de la publicité, on vous montre tout. On vous explique quels sont les chiffres que vous devez atteindre. On vous explique... On vous montre comment créer une publicité sur le dashboard. On vous explique comment créer la vidéo publicitaire, comment créer le texte publicitaire. On vous explique tout de A jusqu'à Z. La prétention de Fast Money Dropshipping, c'est de prendre un mec qui est débutant, qui est quand même interpellé par ce sujet et de tout expliquer de manière concrète. C'est pas comme sur YouTube. Dans mes formations, pour ceux qui n'ont jamais pris une de mes formations, ça n'a rien à voir avec YouTube, d'accord ? Dans mes formations, je fais pas beaucoup de face cam, je filme mes écrans. Je veux du concret, je veux des process, des process et des process et des process. Mes formations, c'est un petit peu... Vous savez ce que c'est ? Mes formations, c'est un petit peu comme le plan pour monter un meuble Ikea. Je vous parle d'un gros meuble. Tout simplement, ce sont des process, des modes d'emploi avec des actions à faire à chaque fin de module pour vous emmener à la rentabilité. Et en plus de tout ça, vous avez une équipe qui vous accompagne de manière personnalisée jusqu'à ce que votre projet fonctionne. OK ? C'était Benji. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, tcha tcha les amis. À vous les studios et on rend l'entente.